Bonjour les yogis, une petite vidéo encore pour vous parler du choix que l'on a à chaque instant. Alors je sais que je reviens assez souvent sur ça, que ce soit là dans les vidéos ou dans les cours de yoga au studio, mais j'en ai reparlé encore avec mon amie Suzy et j'ai l'impression d'avancer sur ce chemin là, sur le chemin qu'on a toujours le choix et le fait de se dire qu'on a le choix, ça nous permet de sortir du statut de victime. Je m'explique. Par rapport à ma situation personnelle, j'ai l'impression vraiment d'avoir évolué, d'avoir gagné des pourcentages, si vous voulez, dans le lâcher prise et dans l'acceptation de ce qui est. Donc je parle principalement de la situation par rapport à mes enfants et donc du coup par rapport au papa de mes enfants. Eh bien j'ai l'impression maintenant que je suis à peu près à 85, peut-être 90%. Alors quand je dis ça, j'ai des petites pensées de doute qui m'effleurent parce que je me dis pour qui tu te prends, tu allais vraiment être à 85% de l'acceptation et du pardon. Bon, on verra. On verra ce que l'avenir réserve. Mais en tout cas c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et franchement c'est top parce que c'est libérateur. Et ça c'est une situation extrême qui m'a permis d'apprendre ça. Et je n'ai pas toujours été du tout dans cette optique là. Et parfois j'ai des bas et j'ai des hauts et donc je redescends et je remonte. C'est-à-dire que je redescends peut-être à 30 ou 40% et puis ensuite je remonte. Mais ce que je veux vous dire c'est qu'on a toujours la possibilité de switcher. C'est-à-dire on se retrouve devant une situation qui ne nous convient pas, avec laquelle on n'est pas d'accord, devant le comportement d'une personne qui ne nous convient pas, avec laquelle on n'est pas d'accord. On a le droit et on est ok pour observer ça et puis pour dire je ne suis pas d'accord, je ne tolère pas ça, je n'accepte pas ça. Néanmoins, vous le savez bien, on ne peut pas changer les autres. Et on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses où on ne peut pas les changer. On ne peut que changer nous-mêmes, essayer de s'améliorer soi-même. Donc quand on est face à une situation comme ça, si on reste dans ça ne me va pas, ça ne me convient pas, je suis en colère, je rumine, je suis dans des pensées négatives, je suis triste, je me détruis moi-même, on se détruit soi-même et puis on ne fait pas grandir sa vibration, on ne fait pas élever sa vibration. ce qu'on peut faire, c'est switcher dans sa tête et se dire, se poser la question, comment est-ce que je peux utiliser ce comportement de cette personne, cette situation qui se présente à moi, comment je peux utiliser cette situation qui est devant moi pour élever ma vibration, pour continuer de m'améliorer. Parce que vous savez bien, chers amis yogis, que rien n'arrive par hasard. Et si ça se présente à nous, si on vit ça, c'est qu'on l'a choisi, c'est que notre âme l'a choisi, qu'on a choisi de le vivre parce qu'on doit apprendre quelque chose. Et quand on est vigilant et qu'on se souvient toujours de ça, quand on est vigilant sur ses pensées et qu'on voit une pensée comme ça, de victimisation, de j'en ai marre, je ne suis pas d'accord, c'est injuste, c'est trop nul, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Si on est vigilant sur ça, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir les pensées, on est humain, mais plus vite on va avoir les pensées, plus on va les voir, ces pensées-là qui arrivent, moins on va les ruminer, moins on va leur donner d'importance, et plus on va switcher, et plus on va s'ouvrir le champ des possibles, et plus on va laisser de l'espace à notre mission de vie. Parce que si on a choisi ces expériences-là, ces épreuves-là, c'est pour poursuivre notre mission de vie qu'on a choisie, et pour cette incarnation-là. C'est pour ça qu'on est là, pour apprendre ça. Donc du coup, bon moi vous savez que je n'aime pas perdre du temps, donc du coup maintenant j'essaie d'être vigilante sur ça, de me dire tout de suite, voilà, allez je switch, et qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans ? Bon c'est pas facile, mais on peut le faire chers amis yogis, on peut le faire, et vous pouvez le faire, je peux le faire, nous pouvons le faire. Tous ensemble, allez, allez, gardez le mot de jour ! Namasté ! Namasté ! Namasté ! Namasté ! Namasté !